Ce musée est très implanté dans un territoire puisque tout l'ensemble de ses collections ont été prélevées sur ce territoire et que par effet de miroir, elle renvoie à la fois à ce territoire bien sûr, notamment pour les sciences de la Terre, mais aussi à des questions assez universelles. Le point de départ, c'est le visiteur aujourd'hui. Ce que nous allons lui raconter, c'est comment ce paysage qui l'entoure aujourd'hui ont été constitué et ont évolué sur 540 millions d'années. Pour la partie archéologie, l'essentiel de nos collections porte sur le néolithique, qui est une période importante pour la préhistoire puisqu'il s'agit du moment où l'homme commence à se sédentariser, à devenir agriculteur, à élever, donc c'est le début de l'agropastoralisme. Et c'est à ce moment-là que l'homme opère à une première intervention forte sur les paysages. Pour les géologues, c'est un peu le début de l'anthropocène. C'est l'action de l'homme et l'activité de l'homme qui va transformer ces paysages. Cela veut dire que, finalement, on a fait des besoins de chercher les pouvoirs et les animaux. Le comité scientifique, quand on leur a dit qu'on souhaitait que le premier niveau de lecture ce soit le CM2, ils ont dit, ouh là là, non, c'est pas possible. Et on leur a dit, si, c'est possible. Ce qu'on voulait vraiment dans ce musée, c'est qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture possibles. C'est-à-dire que le scientifique peut aussi bien s'y retrouver que l'enfant de 6-7 ans. Mais ce qui était important, justement, c'est de ne pas exclure l'enfant ou l'adolescent. C'était vraiment très, très bien la visite à ce musée. Et puis, j'ai vraiment très aimé. Mais comme c'est un homme qui est très caractériel et très indépendant et qui déteste les mondanités, il décide de tourner le dos à cette célébrité et puis de retourner dans son pays d'origine. C'est vrai que c'est une collection un peu particulière parce que c'est une collection qui permet de rentrer dans le laboratoire un peu de la création, de voir comment le sculpteur travaille, avec quelles techniques, avec quels matériaux, quels sont les essais qu'il effectue. Et il y a aussi dans ce parcours la volonté de ne pas éloigner le visiteur trop de l'œuvre, c'est-à-dire de lui permettre un contact physique assez direct en évitant les vitrines. Effectivement, c'est rare d'avoir un musée de sculpture où on a cette proximité avec l'œuvre, avec la matière, etc. Cette partie sur la sculpture de Paul Dardé, elle est très intéressante parce que je trouve que c'est très accessible. Je ne connaissais pas ce lieu-là, donc j'ai trouvé ça génial de le découvrir et de lire que dans le pays où j'habite, il existe ça, ces grottes-là. Donc là, je dois faire à peu près trois quarts d'heure que je suis ici, alors que je ne suis pas du tout à priori intéressé par les pierres et par les choses anciennes, c'est pour dire que ce musée recèle plein de choses riches. Moi, ce qui est très important, c'est bien sûr la transmission de connaissances, mais ce qui est important aussi, c'est le plaisir de la visite. C'est-à-dire, je crois que l'expérience de visite, c'est quelque chose de très important, parce que sinon, autant rester chez soi devant un bouquin. Si les gens sortent d'ici en ayant été sensibilisés aux objets tout en ayant été embarqués dans des histoires, ça me va très bien.